Restons à Québec, parce que la semaine politique qui s'achève à Québec a été difficile. Après le refus de la CAQ d'endosser le projet de tramway de la Ville de Québec, le maire, Bruno Marchand, s'est retrouvé aux côtés du ministre responsable de la Capitale-Nationale ce matin. Et vous allez le voir, l'ambiance était tendue. Dany Côté. Le maire de Québec, invité à la table de la CAQ, n'affichait pas un très grand sourire. Le ministre responsable de la Capitale-Nationale essayait-il de faire diversion avec un concours d'idées pour le développement de l'Est de la Ville, de la promenade Samuel-de-Champlain. C'est vrai que c'était une semaine difficile, les gens conviennent. Je n'exclue pas ce qui s'est passé en début de semaine, bien au contraire. Mais on peut faire plusieurs choses. Et toutes les questions sur le tramway, le maire les a redirigées. Vous aurez beau m'en poser cinq ans dans les prochains mois, je n'y répondrai pas. C'est une décision du gouvernement. Il prend le ballon, ils vont répondre, ils vont mener le processus et on s'en reparlera. On apprend aussi que le gouvernement Legault aurait déjà en sa possession les résultats d'une étude commandée en 2020. Un expert, Jean-Marc Charoud, qui est maintenant administrateur à la Caisse de dépôt et placement, en venait à la conclusion que le tramway était plus pertinent au point de vue achalandage et pour créer une opportunité de développement. Le coût d'un métro souterrain deviendrait significativement plus élevé que le tramway, selon lui. Il y a un travail qui se met en branche, où l'ensemble des options de réseau structurant vont être analysées par la Caisse de dépôt. Entre 2020 et aujourd'hui, il s'est passé aussi des choses. Après six mois d'analyse de la Caisse de dépôt, la Ville pourrait-elle reprendre la gestion de projet? C'est des questions tellement hypothétiques. Laissons travailler la Caisse sur le projet et on verra en fin de compte les résultats de cette analyse. Je vais laisser M. Julien répondre à ces questions-là. C'est ce que je fais. Le chef de l'opposition à l'hôtel de ville parle d'humiliation. C'est sûr que c'est humiliant pour le maire, puis à travers ça, c'est humiliant pour tous les citoyens de Québec, la séquence. C'est ce qu'on vit de se faire retirer le projet. C'est un très dur coup pour tout le monde, qu'on soit pour ou contre le projet de tramway. C'est sûr que ce n'est pas la fête pour Québec. Les Pro-Tramway organisent une manifestation dimanche midi au Parc de l'Amérique française. La décision de M. Legault, c'est pas l'abondition, franchement. On est déçus. Dany Côté, TVA Nouvelles, à Québec.